Salut à tous les amis, bienvenue dans une toute petite vidéo matinale, enfin matinale, il est midi, donc on va essayer de la faire vite, je la tourne direct, face cam, sans micro externe, tout ça, parce que c'est pas une vidéo qui va être très très longue. Je vous propose le deuxième épisode de ISVG, l'Institut de sondage des vrais gens. Alors pour ceux qui sont des abonnés un peu anciens de la chaîne, vous savez de quoi il s'agit, pour les autres je vais résumer très rapidement. ISVG, ce sont des sondages que je vous avais proposés pour que vous donniez votre avis sur un sujet politique et sociétal. Dans le premier épisode d'ISVG, je vous avais demandé quelles étaient les personnalités politiques françaises en activité que vous jugez les plus nuisibles, les plus dangereuses pour la démocratie ou qui vous inspiraient le plus d'antipathie ou de rejet. Et vous aviez été très 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 nombreux à voter. L'intérêt justement, c'est qu'on peut avoir des sondages qui sont beaucoup plus fiables, ou en tout cas qui donnent beaucoup plus de réponses que les sondages traditionnels. Et j'ai décidé donc de réitérer l'expérience une deuxième fois, cette fois-ci, sur les journalistes. Effectivement, pendant cette période des gilets jaunes, les médias commencent à prendre conscience. On en a parlé dans l'épisode d'hier, on en parlera d'ailleurs dans l'épisode de ce soir, puisqu'il y aura bien un épisode de « Je suis pas content » ce soir, featuring un petit caméo de Code Reynaud d'ailleurs. Et donc, pendant cette période des gilets jaunes, les gens ont de plus en plus de rejets, en tout cas ce rejet est de plus en plus marqué. Et je voulais le concrétiser justement par un sondage, en vous posant une question simple. Quels sont les journalistes, chroniqueurs ou animateurs que vous détestez le plus ? C'est-à-dire que vous jugez le plus néfaste au bon déroulement d'un débat public sain, ou les plus cancers, comme disent les jeunes, ou qui vous inspirent justement le plus d'antipathies, et pourquoi ? Vous trouverez en description de cette vidéo un sondage dans lequel vous allez pouvoir directement voter. Il y a trois questions, il y en a deux obligatoires et une qui ne l'est pas. La première question, c'est votre pseudo, simplement pour que ça s'identifie clair, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Je ne veux bien évidemment pas vous ficher, je ne suis pas de gouvernement. Ensuite, quels sont les chroniqueurs, journalistes ou animateurs que vous détestez le plus ? Vous avez la possibilité de donner trois noms. Et ensuite, donc vous pouvez donner plusieurs fois le même, je précise, si vraiment il y en a un que vous n'aimez pas, vous pouvez le mettre trois fois, mais pas plus. Et après, il y a une autre question qui est, elle, facultative, qui est d'expliquer pourquoi, pour chacune de ces personnes, vous avez un ressenti particulier, vous avez même la possibilité, et je vous y invite, à copier-coller des liens vers des vidéos dans lesquels ils peuvent exprimer des propos qui vous ont particulièrement choqué, ce qui, vous, a justifié votre décision, etc. Donc, n'hésitez pas à mettre des liens, n'hésitez pas à développer succinctement. Vous avez le droit à huit lignes pour expliquer ce que vous n'aimez pas chez ces gens-là. Voilà, tout simplement. Et puis ensuite, je ferai comme la dernière fois, je ferai un travail de synthèse, d'analyse, de comptage du vote et du nombre de votes pour chacune des personnalités, puis un classement que je vous expliquerai. La dernière fois, on avait fait un top, donc du coup, pour les classifier, puisque le top est finalement la forme la plus simple pour classifier les informations, l'air de rien. On l'avait fait avec Tatiana Vantoz. Vous aviez beaucoup aimé cette vidéo, vous avez été très nombreux à la regarder. J'ai compris vos critiques, c'était un format trop long, peut-être trop improvisé, donc cette fois-ci, ça se fera peut-être autrement. Je le ferai seul ou je le ferai accompagné, je ne sais pas encore, mais ça donnera l'occasion de faire une vidéo qui, je pense, dans la période actuelle, pourrait être très intéressante et pourrait être un message lancé, justement, à ces journalistes. Petite précision très importante que j'avais déjà fait la dernière fois et que donc je vais faire ici encore une fois. Mettez le nom de la ou des personnes de façon exacte. Par exemple, je donne un exemple qui n'est pas là pour vous influencer. Admettons que vous ayez un problème avec Jean-Michel Apathy. Ne me répondez pas Apathy ou ne me répondez pas JM Apathy. Vous allez prendre le nom de la personne, la taper dans Google et regarder exactement comment Google l'a dit. Si c'est Jean-Michel-Espace Apathy, vous me mettez exactement ça. Pourquoi ? Parce que contrairement au sondage habituel des médias, comme ce dont on a parlé hier sur les personnalités préférées des Français, c'est que je ne vais pas vous imposer une liste prédéfinie de Jean histoire d'orienter votre jugement. En général, les médias vous donnent une liste de 20 noms et vous choisissez dedans. Il y en a plein qui n'y sont pas alors que vous avez envie de voter pour eux. Là, je vais vous laisser une liberté totale de vote, justement. Pas comme dans beaucoup de sondages bidons. Mais en contrepartie, il va falloir que vous mettez le nom exact de la personne. Parce que si je dois checker toutes les occurrences avec toutes les fautes d'orthographe, je ne vais pas y arriver. Ce qui va se passer, c'est que moi, je vais avoir des dizaines de milliers de réponses, je vais avoir, je ne sais pas, une cinquantaine de pages de résultats et je vais faire CTRL-F, rechercher, et je vais taper le nom exact de la personne. Et ça va me donner le nombre d'occurrences exactes dans les réponses qu'il y a eu. Comme ça, tac, directement, je peux très simplement avoir des résultats fiables et précis sans me prendre la tête pendant des semaines. Je pense que je vais laisser ce sondage jusqu'à dimanche, analyser les résultats et sortir la vidéo de réponse la semaine prochaine. Voilà, donc, à vos votes. J'espère que l'exercice vous plaira. J'espère que les résultats seront intéressants. Autre précision quand même importante, merde, comme dirait l'autre que je devais vous faire, le sondage mentionne quels sont les journalistes, chroniqueurs, éditorialistes ou présentateurs que vous aimez le moins. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cette distinction ? Je vais quand même l'expliquer parce que certaines personnes, par exemple, n'ont pas de carte de presse. Il faut bien comprendre ce que désignent ces catégories. Quand je vous dis, par exemple, journaliste, bon, c'est une personne qui a une carte de presse. Mais il y a des gens, par exemple, que je n'aime pas du tout, comme Patrick Cohen, mais qui ont eu l'intégrité, pour le coup, de déchirer leur carte de presse à un moment où ils estimaient qu'elle ne représentait absolument rien au vu de ce que la profession de journaliste devenait aujourd'hui, mais qui pourtant sont de fait des journalistes. Il n'a pas changé de job le lendemain. Donc, théoriquement, c'est pour ça que j'ai élargi. Donc, journaliste, par exemple, ça va être Jean-Michel Apathy. Un chroniqueur, ça va être une personne qui intervient régulièrement dans une émission, qu'il ait une carte de journaliste ou non, pour donner des avis qui, justement, influencent l'opinion publique. Un éditorialiste comme Christophe Barbier fait également le même travail. Et puis, il y a aussi des présentateurs. Je me suis posé la question, d'ailleurs, c'est vous qui me l'avez posé sur Discord. Est-ce que Laurent Ruquier rentre dans cette catégorie ? J'ai envie de dire oui, parce que Laurent Ruquier, il n'est peut-être pas journaliste, mais il anime une émission dans laquelle il a clairement, et il l'assume lui-même, une orientation volontaire, qu'il estime d'être d'ordre pédagogique, pour orienter le débat ou ne pas donner la parole à certaines personnes, ou attaquer ces personnes dans son émission lorsqu'il les reçoit. Donc, pour moi, il rentre là-dedans. Voilà, quand je dis journaliste, chroniqueur, éditorialiste ou animateur, vous comprenez plus ou moins ce que je veux dire. Si vous ne comprenez pas, eh bien, dites-le moi dans les commentaires, j'essaierai de vous le préciser. Quoi qu'il arrive, en description, donc sous cette vidéo, vous trouverez le lien vers le sondage pour y répondre. À vos votes, comme on pourrait dire. Et puis, moi, je vais analyser tout ça jusqu'à dimanche, et puis ensuite, je vais clôturer le sondage dans la semaine, et puis je vous donnerai les résultats dans la semaine. J'écrirai, enregistrerai et diffuserai un nouvel épisode de l'ISVG. Mais je suis obligé de faire ces vidéos-là en amont, mais sinon, il n'y a pas de sondage possible, c'est évident. Voilà, je voulais aussi conclure rapidement, pour tous ceux qui m'envoient des messages, effectivement, YouTube a décidé d'interdire au moins de 18 ans ma chronique d'hier. Donc, malheureusement, certaines personnes vont avoir des difficultés à le voir. Elle est démonétisée et interdite au moins de 18 ans. Cette d'avant-hier avait aussi été démonétisée. C'est bizarre, parce qu'il y avait eu une période récente où, pour beaucoup de YouTubeurs un petit peu subversifs, on avait remarqué que YouTube avait décidé de lever un peu le frein sur, justement, la démonétisation des vidéos. Mais là, il semble que ça reparte un peu. Ce n'est pas au bout de deux vidéos de reprise que je vais en faire un jugement général. Donc, j'attends un petit peu de voir comment ça va. Pour l'instant, aucune panique à avoir. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Demain, pour une nouvelle vidéo. Puis ensuite, ce sera le week-end. C'est le rythme que j'essaie de tenir pour cette reprise. Une vidéo par jour entre 18 et 19 heures du lundi au vendredi. Merci à vous. Merci CognacJet. À vous les studios et à vos votes.